Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans cette forêt sauvage, c'est magnifique ici. En plus, avec ce charme, cette sérénité, j'en ai profité pour me poser une question. La question c'est comment réussir sa vie ? Vaste programme, n'est-ce pas ? Et bien, dans cette thématique, je vais te donner des clés. Des clés qui t'aideront autant dans ton développement personnel que professionnel. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux toujours télécharger mon guide 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet. Tu auras également accès à une série de documentaires inspirants de ceux qui appliquent ma méthode et deviennent libres, indépendants et heureux grâce à internet. Pour télécharger cette méthode et ce guide, c'est très simple. Tu cliques sur le dessus, soit en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu as une page, tu rentres ton prénom, ton email et je t'envoie dans ta boîte mail. Si tu es déterminé, tu vas le trouver. En première étape, j'ai envie de te dire qu'il faut être honnête envers toi-même quand tu es sur le mauvais chemin. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'à force d'accumuler des échecs et des frustrations, on a tendance à empiler ça dans une petite case de notre tête et même surtout parfois et même souvent de notre cœur pour emmagasiner une sorte de ressentiment. Et du coup, les échecs, les frustrations, les peines vont te définir alors que normalement, ça ne devrait pas te définir. Tu ne peux pas être quelqu'un, tu vois, qui est tout le temps stressé ou qui est tout le temps anxieux parce que parfois tu ressens ces sentiments suite à une déception amoureuse ou un échec professionnel et tu ne peux pas te dire de toi, je suis quelqu'un d'un peu angoissé, je suis quelqu'un d'un peu stressé ou je suis quelqu'un d'un peu déprimé. Non ! Il faut être honnête et te dire, ok, j'ai eu cette déception dans la vie, j'ai eu cet échec, je l'accepte, ça me fait grandir et ça m'indiquera le chemin pour la suite plutôt que de mettre dans un coin, tu vas y ruminer ce truc-là. Et tu verras que ça te permettra d'être plus ouvert, plus accueillant envers tes propres échecs, mais aussi envers les déceptions, les échecs des autres, d'accepter, d'être plus authentique, d'être plus bienveillant et tu verras que la planète en ressortira grandi parce que oui, si nous, en tant qu'être humain, nous agissons le cœur ouvert, il y aura forcément beaucoup plus de choses possibles dans la vie. Deuxième point, ne pas faire les choses pour plaire aux autres au départ, surtout, ça concerne les plus jeunes, à la période d'adolescence ou de jeunes adultes, on a tendance à vouloir prouver des choses, à paraître cool. On peut tomber parfois dans ces travers lorsqu'on est entrepreneur des années plus tard. Oui, il faut faire telle stratégie ou créer tel contenu parce que c'est cool et parce que ça va plaire à ton audience, ça va plaire aux autres. Moi, je fais vraiment les choses qui me tiennent à cœur, tous les sujets de vidéos que je publie sur YouTube, sur Facebook, les emails que j'envoie, c'est des choses qui m'animent profondément. Je pense que tu le ressens, sinon tu ne me suivrais pas. Et du coup, j'essaie d'être le maximum authentique dans ce que j'ai envie de véhiculer et partager. C'est un conseil que tu devrais aussi appliquer. Troisième point, faire ce qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce qui t'anime ? C'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi tu fais les choses ? Pourquoi tu fais un nouveau lancement ? Pourquoi tu publies une vidéo ? Pourquoi tu publies un podcast ? Pourquoi tu fais tout ça ? Et dans les moments de doute où tu as un petit creux de la vague qui arrive, ou tout simplement tu te poses des questions sur l'avenir, le futur de ton business, ou même pour ton propre développement personnel d'entrepreneur. Si tu te tiens simplement à faire des choses pour le business, pour l'argent, pour faire un coup, tu verras que tu iras dans un chemin qui n'est pas le chemin de la sérénité comme celui-là, mais qui est un chemin beaucoup plus pavé d'embûche, et qui t'amènera forcément à moins te développer, à avoir moins de résultats dans ton business. Donc n'oublie pas de relier au cœur ce que tu fais tous les jours dans ton business. Quatrième point, celui-là il est assez marrant parce qu'il va vraiment à l'encontre même de l'éducation que j'ai reçue et de l'éducation un peu franco-française, chrétienne, etc., etc., judéo-chrétien dans cet univers européen, qui est de ne pas trop penser à soi-même, tu vois, genre arrête de penser qu'à toi, pense un peu aux autres. Moi je ne pense pas, je pense qu'il faut penser plus à toi. Pourquoi tu dois penser plus à toi ? Parce que c'est en pensant un peu plus à toi, à devenir une meilleure personne, à devenir un meilleur entrepreneur, que tu vas forcément offrir des relations de meilleure qualité aux autres. Bah oui, forcément quelqu'un qui ne prend pas le temps de se développer, quelqu'un qui ne prend pas suffisamment de temps, d'énergie, d'effort pour devenir une meilleure personne. Est-ce que tu crois que cette personne-là va offrir des relations de qualité aux autres ? Bah non, ça va être la personne un peu reloue, qui ne fait pas trop d'efforts, qui a des défauts qui sont vraiment pesants dans une relation. Alors que si tu te focuses sur comment devenir un meilleur toi, forcément tu offres un meilleur toi aux autres. C'est tout con, mais ça marche, c'est complètement contre-intuitif. Mais c'est ce que je fais, moi je pense à moi, parce que je sais qu'en pensant à moi, les autres en seront plus heureux. Cinquième point, dire non, quand tu penses non. J'ai eu du mal, ça, notamment au début, à dire non aux opportunités comme proposé à droite et à gauche. Et je pense que la plupart du temps, quand je reçois des sollicitations, des propositions, des demandes dans mon business, à 80% du temps, je dis non, parce que ce n'est pas compatible avec mon one thing. C'est ce qui est le plus important pour moi, pour mon business. Donc si je commence à m'éparpiller à droite et à gauche avec l'un projet qui n'a pas de sens, je sais que le résultat sera vraiment négatif au final. Et qu'en m'éparpillant, je n'ai pas rempli ma mission cœur, ma mission clé pour aider mes prospects et mes clients, c'est-à-dire toi. Sixième point pour réussir sa vie, lancer ce projet que tu as toujours voulu lancer, même si c'est un échec entre guillemets. Il y a peut-être ton entourage, peut-être des amis, peut-être ta femme, ton mari qui veulent absolument t'empêcher de lancer ce business sur Internet ou le projet un peu fou que tu as toujours eu, ou te lancer dans une passion, la peinture, l'écriture, la réalisation de vidéos, peu importe. Fais-le. Fais-le, pense à toi, récompense-toi, accorde-toi du temps. On a tous un temps limité sur Terre, alors autant s'amuser un minimum et mettre en place les projets, mettre en place ce petit quelque chose que tu as toujours voulu faire. Et en plus, si c'est un échec, ce n'est pas grave, ça te permettra d'accumuler de l'expérience et de savoir où t'orienter pour un prochain projet. Mais n'écoute pas ceux qui veulent te limiter, qui veulent que tu n'aies pas autant d'impact que ça, alors que tu mérites d'avoir un impact et d'aider les autres, surtout si tu as une passion ou un savoir-faire. Donc fais-le, n'écoute pas les autres et honore-toi pour une fois. Septième point, vivre une expérience nouvelle régulièrement. Essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je vais te donner un exemple avec cette série de vidéos que je publie maintenant depuis plusieurs semaines sur YouTube dans un cadre magnifique à l'île Maurice. Je me suis dit, j'ai envie de reprendre les vidéos parce qu'à un moment donné, je m'étais arrêté d'en faire tout simplement. Et je me suis dit, ok, maintenant je vais vivre quelque chose de nouveau, je vais travailler différemment, je vais faire pendant trois jours de façon intensive des vidéos, changer de cadre tout le temps, essayer d'apporter quelque chose de complètement différent à chaque fois que je fais une vidéo. Du coup, c'est une expérience complètement nouvelle de production, de travailler en équipe, etc. Et ça me permet d'être en raccord avec le fait de toujours sortir en dehors de ma zone de confort. Et je m'en suis sorti grandi et mon business aussi par ailleurs. Donc là, je donne un exemple professionnel, mais ça peut être aussi personnel de faire des activités en plus, de la plongée, une sortie en bateau ou apprendre une nouvelle langue, un instrument musique, peu importe, ça rentre aussi dans cette case. Et enfin, huitième et dernier conseil pour réussir sa vie, je dis ça parce qu'il y a plein de, je mets des guillemets, parce qu'il y a plein de façons d'interpréter la réussite dans sa vie, mais en tout cas, moi, je l'oriente sur du développement personnel. Le huitième point, c'est de passer à l'action quand tu as peur, je le dis souvent, mais quand tu ressens un petit sentiment de compression dans la poitrine, tu te dis, ah, j'ai pas envie d'y aller. Ça veut dire que tu dois y aller, il y a une règle très simple, qui s'appelle The Five Second Rule de Mel Robbins. C'est un livre qui en parle, qui est une règle qui dit que quand tu dois te bouger le cul, fais-le en cinq secondes, bouge-toi, alime-toi, mets-toi vraiment en mouvement dans ton corps et fais cette chose que tu dois faire, si tu dois sauter, plonger, fais-le, réfléchis pas plus de cinq secondes et tu verras que ça va complètement tuer ta procrastination et te permettre de passer à l'action. Si tu as une question, si tu te reconnais dans un de ces points, laisse-moi un commentaire en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le dessus, soit en dessous. Si tu es sur YouTube, en t'abonnant, tu auras même une petite cloche, tu peux cliquer dessus, comme ça tu auras une notification quand je publierai mes prochaines vidéos. Pouce-blut, like, partage, c'est toujours un plaisir, plus on est fou, plus on rit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis rendez-vous pour la prochaine. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao ! Sous-titrage ST' 501